C'est DJ First Mike, bienvenue dans Mix in the City spécial Guadeloupe, je veux aller partout dans les ghettos, dans les studios, on va aller même chez les rappeurs, les trappeurs, les gars du dancehall Guadeloupéen, je vais tout vous montrer, Mix in the City spécial Guadeloupe c'est parti. Là je vais du côté du gosier, je vais aller voir le king du dancehall Guadeloupéen, il s'appelle Admiralty, il est en studio, on va aller le suivre. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel, et donc c'est juste que notre musique n'est pas poussée, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Je vais te donner une petite anecdote, par exemple, quand je faisais Bercy, tu vois, je monte dans un Uber et puis automatiquement le gars il parle un peu avec moi, on échange et puis il me dit, oh, vous vous ressemblez à un artiste quoi. Il me dit, vous êtes connu, il me dit, bon un peu ouais. Je vais faire, ben si bientôt, et là il se retourne, il me dit, ah ouais d'accord, ok ok. Donc vous êtes très très connu en fait, tu vois, donc tout ça pour te dire que bon voilà, ce monsieur par exemple aurait pu me connaître. Si notre musique, si nos clips passaient sur les grands médias au niveau national, tu vois. Donc, mais nous on continue notre boulot, on se produit partout dans le monde et puis voilà quoi. En tout cas, le peuple écoute la musique, tu vois. Que ce soit blanc, chinois, arabe, renouis, africain, tié, les gens écoutent la musique, les gens consomment notre musique. La preuve, l'année dernière, j'ai fait Bercy, le Bercy était blindé, c'était pas que des sentiers, tu vois. Quand certaines radios te disaient, bon, on va pas passer tes sons parce que c'est un criole, c'était vraiment fermé, tu vois. Mais aujourd'hui, les jeunes artistes ont la possibilité en fait de se faire connaître par le biais du net et tant mieux. Malgré tous les problèmes, comme je dis, qu'on rencontre, etc. Mais la musique ne meurt pas, tu vois. Les artistes ont encore cette niaque de vouloir représenter quelque chose, représenter aussi leur culture. Et des artistes de qualité, qui proposent des choses de qualité, donc c'est rassurant pour l'avenir, tu vois. Je m'occupe de son management depuis plusieurs années maintenant. Ça demande beaucoup d'organisation, ça mobilise beaucoup de temps parce qu'effectivement, autour de lui, c'est toute une industrie. En plus d'être son manager, je suis également son épouse. Et nous avons trois enfants, des jumeaux et une petite fille de 8 ans. Donc voilà, c'est une sacrée organisation. Mais je m'en sors plutôt bien. Elite Base aujourd'hui, c'est Admiralty donc en production et en édition. Mais nous faisons beaucoup d'accompagnement d'artistes. C'est vraiment mettre notre expérience au service de ces artistes-là en fait. Et là, j'ai rendez-vous avec Drex. Drex, c'est du très 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 loin. Ça tourne partout dans Guadal. Il m'a donné rendez-vous sur les hauteurs du Gosier. On a un cocoyer. On va aller voir Drex. Qu'est-ce qu'il y a ? Salut, boss. Ça va ? Tranquille. On calme, on calme. Pour faire sa place, je trouve que c'est assez compliqué en tant qu'artiste urbain parce que beaucoup de jeunes ont tendance à choisir le rap. Tu vois, comme en France ou aux Etats-Unis et c'est pas forcément ce qui marche le plus en Guadeloupe, tu vois, sur le long terme et même sur le court terme. Essayer de pas justement faire du copier-coller du rap américain ou bien du rap français mais en créole, non. Moi je dis, on a beaucoup de choses justement à mettre en avant comme j'ai dit, le souk, le compas, le bouillon, le croca, enfin il y en a plein de trucs qu'on a à nous, tu vois. Il faut trouver une manière d'amener notre culture et de sensibiliser tout le monde. Et je pense que plus on va se mettre en avant, plus on va toucher tout le monde, tu vois. C'est comme pour les américains quand ils chantent, ils mettent leur culture en avant et les français ainsi de suite, tu vois. VJ Ben, ça va quoi ? On est là tranquillement. Donc tu bosses sur quoi en ce moment ? Ben, on fait des dubbeds. Ouais ? Des petits trucs tranquillement local. Ah donc t'es un DJ de soirée ? Voilà. DJ beatmaker ? Voilà. Tu enregistres aussi, tu travailles avec Drexie aussi beaucoup ? Avec, on travaille avec tout le monde en Guadeloupe. C'était le mec à avoir. On est là, on gère la crux. Ben, il faut que j'écoute quoi ? C'est quoi ? Là, là, cet été, il faut que j'écoute quoi ? Frozen. Le son des vacances et en Guadeloupe, c'est Frozen. Et puis, on dit ce que j'écoute, voilà. Ils me sont précaires pour faire le premier conseil. Le son des vacances pour la plus tarder. Les. Des. T'es toujours dans Mix in the City, là on va aller voir le gars qu'il faut voir en Guadeloupe. Il est en train de tout tuer, il s'appelle Pante de Mike, je suis en bas de chez lui, on va monter là. Il est là. Comment vas-tu ? Ça va ou quoi ? On est dans le table, ça bouge pas. On a commencé en 2006 avec le MJ Revan Zik, avec mes Sources, Geno, Joker, Gaston, Clevens, on a commencé comme ça. On n'était pas beaucoup. Et maintenant avec le buzz, en plus que l'attendance rap, musique, dans le monde entier, ça a des percussions en Guadeloupe aussi. Donc ça nous met forcément en avant. Mais la place du rap en Guadeloupe ? En revanche, ça n'a pas trop changé. C'est toujours un peu tabou. Il n'y a pas vraiment la place dans les médias, radio, forcément télé. Les auditeurs et les téléspectateurs sont obligés d'aller sur YouTube, sur des plateformes, streamer, regarder des clips que sur les plateformes, que sur YouTube. Ça aurait été bien pour que ça ait plus développé que les morceaux et Guadeloupe. Les morceaux, enfin pas de Guadeloupe, c'est moi. Et tout ce qui est entier, les bons morceaux, arrivent à toucher les médias en France. Autant que le département de France, l'Île-de-France, tout ça. Nous, on est un département de Guadeloupe. Il y a un département, c'est... On est juste un peu décollé, mais c'est pareil. C'est Pandemic, je t'explique. Pour Move, on est ensemble. On a fait tout ça, mais on fait le Morphe. Et là, on va du côté de Bemahouche. On dirait que Dubouin. On va voir les chiens Larry et DocSide. Ça, c'est les vrais mecs de la street. Il y a qui est venu dans cette rue là ? Il y a eu Kharis. Dès le départ, il y a eu Bubba, Akkad. Il y a eu Gunplay qui est passé aussi. Gunplay, le Chang. Il y a eu Kharis. Il y a eu John. Il y a eu Kharis. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici ? La vague. La vague ou la crédibilité ? Les deux. Le ghetto ici, il est plus dur que là-bas. Toi qui fait les deux. Oui, c'est plus dur. C'est plus dur ici. Et du coup, la musique d'ici ? C'est plus dur. C'est plus dur. La définition des chiens Larry et DocSide. Il y a l'habitude. Il y a les gars. Il y a manger par là. Il y a boisson par là. Il y a la fumace. C'est une famille. C'est une seule famille. Avec divers générations. Avec diverses et riches. Les membres de Péry Pé C'est nous pas jamais coucher. Il y a qui la loi qui caca des banaux. Je vlèwote gâteau là embouchen. Yo, pas biaquo l'anget de maman yo. Il y a qui papa beau, il y a qui cession du. Il y a qui chien pour y finir la chance. Il y a qui serpe. Il y a qui caffu du cœur. Le Japon crouz acrimainte de loups. Même si la famille nous a toujours la banaux. DMG Tu fais assigueto C'est comment tu travailles avec CLR et DogSide ? Pour calme. Au SA, pour self-former. Ça se passe comment au studio ? Au feeling, comme là. Ils rentrent, c'est au feeling ou c'est déjà préparé ? Tu leur as envoyé les instruments ? Non, on choisit ensemble la plupart du temps. C'est au feeling ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un jour de Mix in the City avec l'homme, Phéonome, DJ Greg. Ici, en Guadeloupe, il y a eu trois périodes. Il y a eu la période hip-hop. On était très hip-hop et pas très dance-hall. Il y a eu la période dance-hall avec Tironi, Admiralty, Chris. Tout ça, ils venaient d'arriver et ça a fait une explosion. Ça a duré plusieurs années. Il y avait toujours un peu de rap. La trappe est repartie de plus belle depuis un petit moment. Je trouve qu'il y a un gros potentiel. Je pense que c'est pas assez vu en fait nationalement. Il y en a qui passent comme Kalash, comme on connaît. Mais il y en a plein d'autres qui sont aussi bons. Je pense qu'il y a matière à faire. Je pense qu'ils ont leur très crédibilité par rapport à ce qu'ils vivent ici. Parce que c'est une réalité. Ce qu'ils racontent, ce n'est pas des choses qu'ils ont inventées. Maintenant, je pense qu'il manque une reconnaissance des gens. Moi, j'aime beaucoup Pond de Maix, ce qu'ils font en ce moment. On a d'autres artistes aussi. Fox Singular aussi fait des très bons trucs. C'est eux que je vois en ce moment parce qu'ils sont actifs. Maintenant, je pense qu'il y en a d'autres qui ont leur place aussi. On va où ? On va au Kama. C'est l'une des plus belles boîtes de la Guadeloupe. Ça va être la guerre ou pas ce soir ? Tu verras, tu verras. Je te dis rien, tu verras. C'est bon ? C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 Tu es connecté sur Netre.